... Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, je vais me présenter parce que c'est ce que tout le monde a fait et justement, je pense que ça peut avoir un intérêt pour les étudiants qui sont là puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de profils de gens qui vont intervenir ici qui, sinon, ont une compétence liée au web ou bien savaient très tôt que c'est ce qu'ils voulaient faire. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Je me suis retrouvé un peu par hasard dans le web et je comprends tout à fait la logique du thème global de la conférence sur oser le web parce que je pense que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien. On en parlait à propos de Wisby sur notre difficulté, des fois, à trouver des stagiaires qui, justement, se posent la question. Tout à l'heure, il y avait un étudiant qui posait la question est-ce que c'est une bonne idée de faire un stage dans une startup quand on est encore dans ses études ou bien est-ce que je me prends, je me consolide, etc. Il y a une vraie notion de prise de risque, j'ai l'impression, quand les étudiants abordent l'univers des startups. Et il faut avoir suffisamment confiance en soi pour sauter le pas et pour rentrer là-dedans. Après, je rejoindrai ce que disait Cédric là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, je ne vois pas comment on peut en revenir. A titre personnel, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà un parcours un peu biscornu avant d'arriver à l'école puisque j'avais vécu en Australie, j'étais originaire de Bayonne, donc un peu proche de Toulouse, dans le côté exotique. J'avais vécu un peu en Australie, j'étais revenu pour faire une prépa d'école d'ingé, j'avais été pris pour être pilote de ligne, finalement, visite médicale, je me fais dégommer. Je me retrouve à Gemme un peu par hasard parce que j'avais passé passerelle à l'arrache avec un pote, bref. Au final, j'ai passé trois ans fantastiques ici et en sortant de là, enfin, dernière année de l'école, déjà, je fais un apprentissage chez Hewlett-Packard, ce qui était très intéressant, mais déjà, au niveau grosse boîte, je sentais que je commençais à rentrer dans un moule qui ne me plaisait pas. Et puis, bon, ça s'est passé, j'en suis sorti peut-être pas assez vite, contrairement à ce que disait Guillaume tout à l'heure, et je me suis fait prendre derrière par l'audit, donc encore pire, j'ai fait une saison de cac chez Ernst & Young, donc là, par contre, c'était le fusible, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire et je sentais qu'en plus, je flétrissais là-dedans. Donc, j'ai repris les choses à l'envers. Une fois que j'ai compris que Ernst, H-Ped, c'était une succession de mauvais choix, j'ai tout repris à zéro, j'ai regardé ce que j'aimais faire, c'est-à-dire que je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici qui m'intéressait, et comme disait Cédric, que j'avais toujours gardé des choses que je faisais à côté, que ce soit en associatif, que ce soit des fois peut-être un peu plus professionnalisant, mais en tout cas, je m'étais investi beaucoup dans les sports, le sport de glisse en particulier, mais le sport en général, le monde de la vidéo, toutes ces choses-là m'intéressaient beaucoup. Donc je me suis laissé un an pour vivre des choses, pour être à l'écoute de tout ce qu'on me proposait, sans rentrer dans le truc américain à la Yes Man, mais en tout cas, ne pas dire non systématiquement si les choses me faisaient peur. Et je me suis retrouvé à vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et à tourner autour de la création notamment de contenus vidéo, de participation à de l'événementiel, plein de choses, mais surtout rencontrer des gens. Et là, je rejoins encore ce que pouvaient dire les intervenants précédents sur l'importance du networking, qu'on nous rabâche déjà beaucoup dans l'école, mais c'est justement à chaque fois qu'on rencontre des gens qu'en discutant, on se rend compte qu'il y a des choses à faire, et que les projets se créent ou ne se créent pas, mais en tout cas, l'impulsion est importante, elle nous porte, et au final, c'est ce qui a fait que j'ai rejoint Bizi, qui est devenu Biad, au moment où justement, ça allait devenir Biad. Donc, pour vous raconter comment s'est déroulée l'histoire de Bizi et de Biad jusqu'ici, alors c'est marrant, parce que sur Lengo aussi, ça va rejoindre l'expérience à ce titre-là. Au départ, Bizi, c'est une entreprise qui est fondée par deux anciens de l'école, Thomas Pasquet et Jean Conzoneri, que je connaissais déjà de l'école, donc c'était des garçons que j'estimais beaucoup, notamment Tom Pasquet, avec qui j'étais chez Altiglis, donc on avait déjà bossé ensemble, on se connaissait bien. Et ils sont partis sur un projet qui était quand même assez taré, c'était de dire, on peut arriver à monétiser la musique, comme ils ont réussi, et la rendre gratuite, avec la publicité, comme la presse a réussi à le faire, quand on prend 20 minutes, ou métro, ou autre, mais sur des produits qui, a priori, en coût, n'avaient aucune chance de pouvoir être payés par la publicité. Le début de l'histoire, c'est février 2009, avec la première levée de fonds de 1,5 millions. Pour le projet de Bizi, que j'ai mis au lendemain de la chute de Lehman Brothers, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais septembre 2008, quand Lehman Brothers commence à déclare sa faillite, et que ça met un petit peu de bazar, on va dire, pour le mot FM, mais dans les mois qui ont suivi pour un projet comme celui de Bizi, de dire, on va rendre la musique gratuite avec de la pub, lever des fonds, c'était quasi mission impossible. Je pense que c'est un premier marqueur de la détermination des deux fondateurs, et que moi, j'ai eu l'occasion de voir au quotidien dans notre aventure. Et donc, ils ont réussi à lever ces 2,5 millions la première fois pour lancer le projet. En septembre 2009, la première version bêta de Bizi qui était lancée avec un BP qui était finalement, contrairement à ce que disait Guilhem, plus raisonnable que prévu, puisqu'en juillet 2010, en juillet, pardon, 2010, le point d'équilibre était atteint, ce qui était assez étonnant, et en tout cas, vachement en avance par rapport au business plan tel qu'il l'était conçu. Et donc, moi, je suis arrivé en octobre 2010. Donc, à chaque fois que je passais par Paris, en fait, j'allais les voir dans leurs locaux pour voir comment ils allaient, pour discuter avec eux, justement, voir... Et puis, on avait plein d'idées de choses qu'on pouvait éventuellement monter à côté ensemble. Donc, on restait à l'écoute les uns des autres. Et un jour, je passe chez eux en octobre, en fin septembre plutôt, et ils me disent, écoute, on va lancer Biad. Biad, c'est la régie publicitaire qui va exploiter le modèle publicitaire de Bizic qui a déjà fonctionné. Maintenant, on sait qu'en agence, on l'a vendu et ça fonctionne à mort. Donc, on va pouvoir lancer quelque chose au-delà de Bizic. Est-ce que ça dit de le lancer ? Moi, je ne connais rien à la pub. Je ne suis pas développeur. Bref, tout était nouveau pour moi. à ce moment-là, il y avait un côté qu'est-ce que je fais ? Et le OZ Web, il était là. C'est-à-dire que je savais que je prenais un virage et je sentais déjà, comme disait Cédric, que c'est un truc que je n'allais peut-être pas en revenir si j'y allais. Au final, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je ne pensais pas rester aussi longtemps et je pense que j'y suis encore pour quelques temps encore quand on voit comment ça s'est déroulé puisqu'en juin 2011, donc ça faisait six mois qu'on était partis au départ avec juste nos idées et zéro réseau pour aller voir les gros éditeurs du web français en leur disant, regardez, on a fait un truc bien avec la musique, on pense qu'on peut le faire avec d'autres contenus. Aidez-nous à trouver ce qui peut marcher et on va essayer de faire ça ensemble et peut-être qu'on peut vous ramener de l'argent sur des contenus que vous n'aviez peut-être pas pensé monétiser de cette façon-là. Ça a mis du temps, il a fallu beaucoup de coups de pouce, beaucoup de... C'est pas du harcèlement mais il fallait beaucoup convaincre donc c'était passionnant, honnêtement. On a passé beaucoup de temps et sur le produit technique donc accompagner les mecs qui... Quand on prenait des décisions qui étaient radicales sur les produits, il fallait des fois passer le week-end dessus et ça a été fait quand il fallait le faire, quand il fallait être relou parce que les gens ne voulaient pas nous entendre, on l'était et à ce moment-là, il faut mettre de soin parce que passer pour un relou c'est jamais quelque chose de super intéressant mais au final, quand on s'est retourné au bout de six mois et qu'on était dans le top 15 des régies digitales en France, ce qui était assez... Ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on espérait mais qu'on voulait un peu y croire quand même. Et donc voilà, juin 2011, on rentre dans le top 15. A partir de là, on sait qu'on va faire un deuxième semestre assez conséquent si tout va bien. Je vais revenir sur le marché de la pub ensuite et sur la façon dont il fonctionne. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'en décembre de l'année dernière, c'est à ce moment-là qu'on atteint le premier million de reversement à l'ensemble de nos éditeurs sachant qu'en termes de chiffre d'affaires, 2010 pour Bizix c'était 2 millions d'euros, 2011 on passe à 6 millions donc on fait déjà x3 et je l'ai mis sur le pomme-pomme mais vous pouvez voir aussi la croissance des effectifs. Ils ont commencé à 2, ils étaient rapidement 5, 7. Moi je suis arrivé, j'étais le 11ème si je me rappelle bien. 6 mois plus tard, on était 22. En décembre, on était une trentaine. Et en mars dernier, alors qu'on était quelque chose comme 35, la décision a été prise au moment où on décidait de partir à l'étranger, donc où on rencontrait les logiques d'internationalisation. la question se posait de savoir est-ce qu'on relève des fonds parce qu'il faut de la trésor, il faut investir, c'est compliqué. On avait fait quelque chose de très bien en France, si on voulait faire la même chose à l'étranger seul, il fallait prendre le risque d'éventuellement tout perdre sur ce qu'on avait fait en France parce que si on se plantait à l'étranger, ça n'était plus la même échelle et ça ne suffisait pas finalement à financer ce qu'on voulait faire à l'étranger. La deuxième solution, c'était d'essayer de trouver un groupe qui soit déjà présent à l'étranger et qui soit complémentaire d'une autre pour fusionner dans une logique de synergie en espérant trouver ce groupe-là. Finalement, c'est le groupe qui nous a trouvés puisque eBuzzing qui est le groupe qui a été fondé par Pierre Chapaz qui était le créateur de QuelCou à l'époque qui a revendu QuelCou à Yahoo dans les années 2000 lui pareil juste après l'explosion de la bulle internet donc il fait partie des mecs qui ont réussi à maintenir l'internet à flot au moment où ça n'allait pas forcément très bien qui depuis l'expérience de QuelCou ne s'est pas arrêté là à fonder Wikio qui était un outil de mesure de viralité des campagnes qui étaient au départ censés être adressés aux agences et qui finalement a été petit à petit adossé à d'autres produits pour créer un gros groupe qui aujourd'hui voilà eBuzzing aujourd'hui c'est eBuzzing c'est Wikio c'est aussi Overblog une autre startup toulousaine c'est Nomao et donc c'est aussi Biad maintenant et Bizic donc ça a été ça a été assez vite et aujourd'hui voilà je voulais un peu revenir sur faire écho en tout cas à ce qui avait été dit avant avant de partir sur quelque chose de plus purement technique sur les outils publicitaires et la façon dont vous pouvez les utiliser là à titre d'entrepreneur si jamais vous avez des idées à chercher pour chercher votre business model parce que Guillaume en parlait c'est important quand on pense à un projet et quand on l'imagine de savoir quels sont les outils qu'on peut utiliser et quelles sont les cartes qu'on a dans sa poche et quels sont les atouts qu'on peut sortir quand il faut pour comprendre là je vais faire pour les étudiants qui ne sauraient pas encore comment fonctionne le marché de la pub et ça je tenais vraiment à le faire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous contactent qui me contactent qui m'appellent en me disant j'aimerais faire ça j'aimerais monter ce projet on aimerait le financer par la pub par exemple on aimerait faire ce que vous avez fait sur Bizic le faire avec la vidéo sur notre BP l'an prochain on est à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité donc on l'obligé de leur dire non le marché de la publicité vidéo aujourd'hui c'est 60 millions donc à part si vous êtes capable de le faire x2 on ne pourra pas le faire donc comme disait Guilhem c'est important aussi de savoir un peu de quoi on parle et je pense que savoir comment fonctionne le marché de la pub c'est d'autant plus important pour pouvoir après derrière être assez ouvert et savoir ce qui peut marcher ou ce qui ne peut pas marcher justement donc comment ça fonctionne grosso modo vous avez des annonceurs qui eux ont l'argent et qui ont des campagnes à délivrer donc c'est Citroën c'est Danone c'est Procter & Gamble j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres aujourd'hui le marché de la communication tous médias confondus j'y reviendrai après mais c'est plusieurs de milliards d'euros ces budgets là en fait sont confiés aux agences conseils médias à d'autres agences aussi mais je reste sur les agences conseils médias parce que c'est eux qui leur disent voilà vous avez un budget vous avez telle telle campagne que vous devez gérer voilà comment vous devez dépenser votre argent ce qui est un rôle qui est quand même assez important et en face de ces agences conseils médias vous avez des régies donc ils vont leur dire voilà moi je développe des formats donc des façons de diffuser votre message et en plus on a des supports qui correspondent à exactement ce que vous cherchez c'est à dire des supports c'est les publisheurs donc que j'ai mis tout à gauche qui sont les grands éditeurs en tout cas pour nous ce qui nous concerne mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est tous les gens qui produisent du contenu sur internet des contenus ou services en ligne sur lesquels on peut imaginer mettre de la publicité donc les grands acteurs sur les agences conseils médias il faut les connaître aussi je pense c'est Publicis Isobar qui est l'entité digitale d'Aegis ou Avas qui sont les plus gros pour info voilà je crois que j'avais les chiffres de 2010 j'ai pas les plus récents mais Publicis déjà en 2010 c'était 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc c'est vraiment des très 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 grosses boîtes qui ont une grosse responsabilité et passer par les régies pour pouvoir s'adresser aux agences qui eux ont le monopole du conseil par rapport aux annonceurs donc c'est eux qui disent comment dépenser l'argent c'est important de savoir finalement quelles sont les régies aussi qui savent faire ce métier là pour pouvoir vous garantir derrière qu'ils vont bien vous servir donc le marché de la publicité au global donc ça représente j'ai pris du média j'ai pas pris le hors média tout ce qui est promotionnel etc mais là si je prends les chiffres je suis un peu plus de 10 milliards un peu plus de 10 milliards d'euros en France c'est les chiffres de 2011 ce qui est important de noter en tant que web entrepreneur potentiel que vous pourriez être c'est que là où oui le cinéma oui la publicité etc oui la télévision sont en croissance mais la radio et la presse sont en récession il n'y a qu'internet qui enregistre des croissances de plus de 2 chiffres puisque en 2011 par rapport à 2010 on était à plus 36 et demi pour cent de croissance des investissements publicitaires sur internet donc c'est une manne qui serait idiote de ne pas aller chercher finalement quand vous envisagez de monter votre projet aujourd'hui donc en tout cas en 2011 ça représentait 740 millions d'euros d'investis et pourquoi penser à la publicité c'est à dire que quand vous allez développer votre produit le premier réflexe c'est de vous dire comment est-ce que je vais faire pour le vendre forcément on a envie de se dire ce que je vais créer c'est tellement génial que les gens vont vouloir payer pour l'avoir là où d'autres n'ont pas réussi à faire payer ce qu'il faut imaginer c'est qu'aujourd'hui la majeure partie des flux d'informations que ce soit de services ou de contenus éditoriaux sont gratuits et la frange de gens qui sont prêts à payer pour accéder à un contenu là j'ai pris l'exemple des contenus d'informations en ligne qui est plutôt une fourchette basse et c'était un rapport d'Aimedia qui présentait ça le fait que 30% c'était sans être un chiffre positif jusqu'à 30% des gens sont prêts à payer pour accéder à un contenu d'informations en ligne c'est génial c'est vachement bien quand on réfléchit par rapport à ce que peut ramener quelqu'un qui est prêt à payer comparer à quelqu'un qui ne paye pas n'empêche que comment est-ce qu'on fait pour s'adresser aux 70% restants et ça c'est valable pour quand même beaucoup de produits sur le web c'est qu'est-ce que je fais des gens qui ne sont pas prêts à payer finalement donc un des indices qu'on utilise souvent pour un des marqueurs de performance finalement par rapport à un produit et par rapport à une audience c'est l'ARPU c'est l'Average Revenue Per User donc c'est facile c'est combien vous rapporte chaque utilisateur en moyenne donc en général quand vous faites ça vous avez une courbe de gosse c'est une distribution de loi normale vous avez un gros pic avec une frange de gens hyper short de gens qui sont prêts à payer qui vous rapportent 100 euros et puis une énorme base de gens qui vous rapportent strictement rien la question est toujours de savoir est-ce que je travaille plus sur la petite frange de gens qui sont prêts à payer pour essayer de les faire payer plus ou est-ce que petit à petit j'essaye et d'élargir ma base et de faire monter un petit peu le niveau minimum de la base qui n'est pas prête à payer justement donc pour ça au niveau de la publicité vous avez plusieurs outils donc les outils classiques et je vais rester dans le display en fait parce que la publicité les investissements publicitaires se répartissent par le enfin il y a le search je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous avez tous les investissements mots clés qui sont qui est le travail quasi exclusif de Google aujourd'hui vous avez les investissements d'emailing qui ne sont pas des choses qui sont vraiment trop en croissance même s'il y a des choses qui permettent de rebondir là-dessus et vous avez notamment le display qui est lui en croissance assez maintenu encore aujourd'hui notamment grâce aux innovations qu'on arrive à apporter là-dessus et surtout grâce à la vidéo ce qui est en plus notre métier donc c'est là où ça nous intéresse maintenant si vous tout ça c'est dans une logique de répétition donc c'est intéressant moi ce qui nous intéresse c'est là où on est fort c'est pour ça que je l'ai mis en blanc et c'était une présentation en fait que j'ai fait ailleurs c'est pour ça que j'ai mis en évidence le micro-paiement publicitaire mais vous avez aussi des logiques de voilà je peux faire payer je répète moins ou bien je répète plus et je ne fais pas payer et j'essaie de trouver une rémunération qui soit entre les deux nous notre métier aujourd'hui et je vais illustrer finalement un propos plus large en parlant du micro-paiement publicitaire mais notre métier c'est d'essayer de trouver le juste prix que peuvent mettre les gens par rapport à un produit donc Bizzic pour nous c'était un excellent c'était un excellent produit de départ puisque la question c'était de dire il y a un marché aujourd'hui qui est celui de la musique où après beaucoup de rebondissements les Napster si je vais loin mais tous les effondrements successifs qu'il y a pu y avoir iTunes qui est arrivé qui a dit bon ça va être 99 centimes personne n'a trop moufté bon bah ok ça va être 99 centimes il y a beaucoup de gens qui se sont passés au payant grâce à iTunes c'est un truc formidable n'empêche que 99 centimes ça reste un tarif complètement arbitraire qui a été décidé par iTunes qui était très joli à voir c'était 0,99 psychologiquement c'était très intéressant mais si on regarde les chiffres ça n'a pas vraiment réussi à convertir tous les pirates sur le payant la frange de gens qui payent reste quand même très 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 faible donc le pari de Bizzic c'était de dire est-ce qu'on peut pas essayer de trouver quelque chose qui soit entre le payant et le piratage qui ne calibalise pas le payant parce que le but c'est absolument pas de dire on va rendre les choses gratuites par la pub et tous les gens qui payaient avant vont se dire si je peux l'avoir gratuitement je vais le faire mais plutôt d'essayer d'aller ramener les gens dans la légalité et donc ce pari c'était de dire on peut arriver à trouver et le produit publicitaire qui va réussir à monétiser suffisamment et l'expérience que les utilisateurs vont accepter donc je vous l'ai dit avant aujourd'hui Bizzic ça représente 3 millions d'inscrits c'est 1,5 millions de téléchargement de single en France donc ça en fait la première plateforme de téléchargement de single devant iTunes devant toutes les autres plateformes donc c'est un chiffre qui est assez étonnant puisque pendant longtemps c'est un produit qui n'a pas bénéficié de beaucoup de ressources de développement qui marche principalement sur la force de son concept et le chiffre qui était très important pour ceux qui ont vu le reportage de Capital qu'ils avaient fait dessus où ils avaient essayé de dire que c'était pas le cas ça n'a pas cannibalisé le payant puisque au moment où Bizzic a été lancé et qu'il a eu cette croissance régulière de à peu près 100 000 nouveaux inscrits tous les mois depuis son lancement en septembre 2009 le payant n'a pas faibli au contraire les gens petit à petit sont arrivés vers le payant de plus en plus alors est-ce que c'est dû à Bizzic ou pas j'en sais rien en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on ne l'a pas cannibalisé et surtout on a réussi à amener une rémunération complémentaire sur une frange d'utilisateurs que finalement les maisons de disques et les majors avaient totalement abandonné cette frange basse de mes utilisateurs que n'importe quel projet peut rencontrer ces utilisateurs-là que les maisons de disques avaient abandonnées nous on a été les chercher et on a dit ils peuvent encore vous rapporter de l'argent et on peut le faire encore l'exemple de la presse c'est un très bon exemple justement mardi on intervenait dans le cadre du geste sur des sites de réflexion autour de la monétisation c'est justement des gens qui cherchent les gens qui produisent du contenu aujourd'hui sur le web au niveau de l'info je pense à la presse nationale notamment cherchent un modèle pour essayer soit d'amener les gens vers le payant soit d'essayer de trouver un moyen de la garder gratuite et que ça leur apporte de l'argent donc on a l'exemple du New York Times que tout le monde scrute dans le monde entier en se demandant si c'est la bonne chose qu'ils font ou pas de dire ça y est je vais bloquer c'était il y a deux ans ils ont dit le contenu ne sera plus gratuit et on va créer notre paywall on va amener les gens vers le paiement en disant on vous laisse une frange enfin une frange on vous laisse un certain nombre d'articles gratuits à consulter et quand vous arrivez à cette limite on vous demandera de payer vous ne pourrez plus consulter nos contenus sans payer c'est une bonne approche je pense que c'est très courageux tout le monde les voit en tout cas de l'extérieur comme quelque chose de courageux la fondatrice du FICTOTPOS s'est moquée d'eux ouvertement sur cette démarche là mais bon au moins ils ont le mérite de tenter quelque chose encore récemment ils ont baissé le nombre d'articles de 20 à 10 articles gratuits toujours est-il qu'en fait le problème de ce genre de système et j'y reviendrai après c'est que vous mettez la pression sur les utilisateurs les plus fidèles il y a 85% des utilisateurs qui vont même pas rencontrer le paywall parce que ce ne sont pas les utilisateurs réguliers qui représentent la majeure partie de l'audience et finalement vous n'allez pas vous attaquer justement à cette frange de gens qui ne vous rapportaient rien on est plutôt dans une logique de je vais essayer de convertir ceux qui sont les plus fidèles vers le paiement Google One Pass c'était un outil qui a été mis en place il y a un an par Google pour permettre aux utilisateurs de presse de rendre leur contenu payant donc là c'était dans une autre logique c'était de dire pour pouvoir convertir les gens aux payants on doit fragmenter au maximum les offres et multiplier les façons de payer que ce soit Paypal que ce soit n'importe quel autre type de plateforme qui vous permettent de payer pour optimiser au maximum les chances que les gens qui sont prêts à payer le fassent Google One Pass a fermé ses portes avant-hier je crois donc encore un exemple de coup d'épée dans l'eau finalement et d'essai qui n'a pas réussi donc là c'était ce qu'on disait alors là c'est un exemple pour la presse mais c'est pour la personne qui crée un contenu ou un service l'avantage d'utiliser un micro-paiement publicitaire c'est à dire que je vais dire ça permet de rester dans la frange du gratuit mais quand même de contraindre un minimum l'utilisateur et on revient en fait à ce juste prix que les gens sont prêts à payer s'ils ne sont pas prêts à débourser de l'argent est-ce qu'ils ne sont pas prêts à donner un petit peu de leur temps alors la démo ne marche pas sur cet ordinateur je vous inviterai si vous voulez aller sur les sites d'Europe 1 ou sur les players de Virgin aujourd'hui on a nos systèmes qui sont en place donc si vous lancez la radio normalement vous devriez voir notre publicité mais en tout cas on présente cet outil-là aussi comme un outil de valorisation des comportements vertueux c'est à dire qu'on va leur dire vous avez des gens qui payent vous avez des gens qui ne payent pas vous avez une frange au milieu qui sont les gens qui des fois sont inscrits alors en général ils vous rapportent un peu plus parce que ça contribue à votre base d'emailing comment est-ce qu'on fait pour valoriser les gens qui sont abonnés par rapport aux autres ceux qui sont inscrits par rapport à ceux qui ne le sont pas donc nous on leur dit prenez notre outil rendez le contenu totalement libre aux abonnés proposez d'y accéder gratuitement aux inscrits contre de la publicité et rendez-le non accessible aux non inscrits finalement donc au pire vous avez une pression de conversion vers l'inscription et le contenu restera gratuit de toute façon et vous serez gagnant sur les deux tableaux puisque les gens s'inscriront donc vous rapporteront plus et en plus ils ont regardé une vidéo donc vous aurez gagné de l'argent à chaque fois qu'ils auront qu'ils auront vu une vidéo ce modèle de monétisation il a un autre intérêt c'est qu'il favorise la création de contenus originaux c'est que forcément vous n'allez pas bloquer l'accès à un contenu qui n'est pas original qui n'est pas le vôtre que vous n'êtes pas le seul à avoir ou qui n'a aucune qualité aucune valeur ajoutée ce côté vertueux de ce type de format pour nous il est super intéressant parce que voilà on arrivait on voyait beaucoup d'éditeurs qui nous disaient soit on trouve un moyen de faire payer les gens ou on arrête ou bien on se met à faire quelque chose qui nous coûtera moins cher à produire donc forcément moins de valeur ajoutée nous on leur dit écoutez on va essayer de faire déjà d'identifier ce que vous avez comme contenu à valeur ajoutée sur votre site on va le monétiser avec notre système publicitaire en le gardant gratuit et en général ce qui s'est passé derrière c'est on a vu que ça marchait finalement ça nous permet de pouvoir investir de manière un peu plus sereine sur la création de nouveaux contenus qui sont eux-mêmes originaux et qui participent finalement à la qualité des supports que les personnes créent un case study donc je reviens sur le New York Times par rapport à Capital Capital c'est un site qui est édité par le groupe allemand Prisma Press qui sont venus nous voir avec un peu la même problématique que le New York Times ou que le Sunday Times qui était de dire on a des contenus qui sont disponibles sur le web qui sont gratuits on a des contenus qui sont les mêmes et qui sont dans le print que les gens payent comment est-ce qu'on fait pour arbitrer ça et pour que les gens qui ont payé leur print ne se sentent pas floués par rapport aux gens qui n'ont pas payé et qui sont sur le web il y a un choix qui est le premier dont je vous ai expliqué le fonctionnement qui est celui de New York Times celui de Capital c'était de nous dire est-ce qu'on ne peut pas mettre votre système de monétisation par micro-paiement publicitaire donc c'est là où vous voyez notre format en fait là on explique à l'utilisateur que pour accéder à toutes les enquêtes de Capital qui sont les articles éditoriaux profonds sur lesquels il y a un vrai travail journalistique qui coûte cher à produire mais qui fait aussi la valeur ajoutée du site pour y accéder il est gratuit mais on vous demande de regarder la vidéo publicitaire de votre choix vous la regardez puis à la fin vous accéderez à votre contenu et à l'ensemble de nos enquêtes pendant un mois donc pendant un mois ce qui veut dire que ce n'est pas un outil publicitaire systématique ça c'est quelque chose au niveau technique mais là ça c'est notre produit à nous qu'on peut ajuster ce que je voulais dire en tout cas c'est que le paiement n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire et le fait de chercher le micro paiement publicitaire ou n'importe quel autre type de fonctionnement publicitaire un peu innovant ça peut vous permettre peut-être de ne pas prendre les risques que tout le monde regarde justement quand des intervenants comme le New York Times qui historiquement était gratuit sont passés aux payants et que tout le monde s'est dit ils vont se casser la gueule ils vont se casser la gueule et tout le monde les observe tout le monde les observe et puis finalement ça passe mais on sait qu'il y avait une vraie prise de risque là avec Capital ce qu'on leur a dit c'est que de toute façon vous avez un maintien de la gratuité de vos contenus donc le trafic reste le même les espaces publicitaires restent inchangés ça c'est aussi spécifique à notre produit mais en tout cas c'était aussi important de voir que rien ne changeait par ailleurs et on a réussi à ramener des revenus récurrents sur l'ensemble des utilisateurs ce qu'ils n'arrivaient pas forcément à faire via les logiques simples de paiement et d'abonnement juste un dernier feedback un dernier feedback sur le fait que on a justement un éditeur de contenu qui s'appelle Wakanim qui proposait des mangas qui est venu nous voir en nous disant voilà on ne peut pas il voulait proposer des choses bien il voulait voir si on arrivait à bosser ensemble et au final ils nous ont envoyé un mail début de semaine pour vous dire qu'ils étaient super contents parce que justement ça leur permettait de vivre finalement et que c'était un peu grâce à ce genre de système qu'ils y arrivaient donc moi mon message il n'est pas de dire ce qu'on fait c'est vachement bien mais en tout cas c'était de vous dire il y a un marché de la pub qui existe si jamais vous avez un projet envisagez-le il y a énormément de gens qui proposent des nouvelles choses il y a énormément de startups qui se montrent aussi sur ces business là ils vont vous contacter ou peut-être que vous pouvez vous les retrouver soyez ouverts pour essayer de trouver de nouvelles choses mais en tout cas il n'y a pas que le payant il n'y a pas que le tout gratuit et la publicité c'est quelque chose qui peut vous permettre de rémunérer votre activité à condition d'être ouvert et de prendre le risque des fois d'utiliser des choses un peu nouvelles très bien merci Adrien s'il y a des questions Adrien va rapidement y répondre parce qu'on est un petit peu pressé alors ça j'étais pas là au moment où ils l'ont fait je pense que ça se joue beaucoup sur alors il y a eu des conditions notamment c'est à dire qu'au départ ils sont arrivés en tant que deux étudiants qui n'avaient aucune expérience avec une envie qui était juste phénoménale ça je le vis au quotidien parce que c'est assez dingue de croiser des gens qui lâchent rien à ce point là et qui sont prêts à tout pour avancer dans leur projet mais ça suffit pas c'est vrai je pense quand ils ont proposé le projet on leur a dit la première condition ça a été associez-vous avec quelqu'un qui a de l'expérience donc aujourd'hui on a Jean-Christophe Delonnet qui est aujourd'hui celui chez nous qui s'occupe notamment de tout ce qui va être gestion plus finance lobbying aussi parce que pour Bizy qui a un gros travail de lobbying qui était l'ancien directeur marketing de SFR au moment où il est arrivé donc quelqu'un qui avait quand même beaucoup de bouteilles et qui a porté une crise sur le projet donc il a fallu aussi demander les accords c'était pas un jeu de dupe mais il y avait un côté donnez-nous l'argent on a l'accord des mecs et de l'autre côté donnez-nous votre accord on a l'argent donc ça a été un peu ça c'est un pour le coup c'est un point de vue complètement extérieur parce que j'étais leur pote à ce moment là j'étais pas leur collègue ils étaient tout blanc ils étaient pas bien mais au final ça a payé je pense que à chaque fois qu'on me pose la question ce que je réponds c'est il y a je pense 90 personnes sur 100 qui se seraient plantées voire plus mais c'est ce qui fait la force de ces projets là c'est que finalement il y a un truc qui a fait que ça a marché au final ça se passe bien tant mieux mais bon c'était sûrement pas gagné d'avance c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair